Hey ! Mes frères et sœurs, il y a affaire. Un homme, à cause de la chose-là, il a tué sa femme. Comment ça s'est passé ? Je vais vous expliquer tout de suite. Que ça vous serve de leçon. Que ça nous serve de leçon. Le monsieur Gowell-Ecor est à le problème du chez le monsieur le problème. Voici ce qui s'était passé. En fait, voici ce qui s'est passé d'abord. Le monsieur allait boire. Il a bu, il a saoulé. Il revient à la maison. Il est tout excité. Et il dit qu'il veut coucher avec sa femme. Elle aussi, elle a vu que c'était son habitude et que cette fois-là, tout c'était trop et qu'elle ne pouvait pas lui donner la chose-là. Vous savez, la chose-là. Et tout de suite, il s'est mis dans une crème de colère. Déjà même, il n'avait plus eu tout ça. Et la femme a décidé de courir, rentrer dans la chambre et fermer la porte. Maintenant, elle a fermé la porte. Le monsieur a commencé à être très agité. Il a rendu une colère pas possible. Et à un moment donné, la femme s'est dit qu'elle va porter un truc rapidement et courir et quitter la maison, aller quelque part, dormir là, cette nuit-là. J'ai un nu de ses soeurs, un de ses jambes. Et voici comment. Pendant qu'elle s'est peut-être pas sorti, à courir, à quitter là, Elle a fait une chute pas possible. Elle est tombée. Et... Elle est morte. Ah! Non! Ah! Non! Ouais. C'est ce que j'ai entendu que je vous raconte. C'est ce que je viens d'entendre que je vous raconte. Les gens boivent de quoi comme moi. Regardez les conséquences aujourd'hui. Arrêtez de fumer. Arrêtez de boire de l'alcool. N'importe comment. Voici le problème. Maintenant que la femme est tombée, tout de suite, il faut essayer de la prendre et de l'amener à l'hôpital. C'est trop tard. Elle a déjà rendu la... dans le matin. Les policiers sont déjà venus à la maison. Comme vous le voyez à l'écran. Ils sont venus le prendre. Ils doivent répondre de ses actes devant la justice. Mais à ce moment-là, ses yeux sont grand-démons ouverts. L'effet de l'alcool est parti. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, les démons qui nous possédaient, là, ont pris la fuite. Ils nous laissaient lui et lui se maintenant face à cette situation. La femme, elle a épousé un homme. Elle ne saurait pas que cet homme avait un problème avec l'alcool. Je pense que si elle le savait, peut-être qu'elle prierait d'abord pour sa téléference de l'esprit de l'alcoolisme avant de le bouser. Mais comme ça n'a pas été fait, elle a transporté tous ses vieux démons-là jusqu'à dans le mariage et c'est devenu un problème sur sa tête. Il faut assurer aujourd'hui les conséquences. Hein ? À qui la faute ? À qui la faute ? La faute à qui ? Au diable ? Ou à cet homme ? Vous pouvez penser que ce sont des histoires. Vous pouvez penser que c'est de la plainte. Mais lui qui est face à la justice, il sait. Il sait ce qu'il va subir. Est-ce que c'est homicide en volonté ? Ou c'est volontaire maintenant ? Est-ce que les gens disent « Ah, il n'avait plus ouh, c'était le diable, c'était le diable, donc laissons-le partir. » Il faut vraiment faire grave attention dans la vie. Il faut faire grave attention. Avant d'épouser un homme ou une femme, il faut chercher à savoir quel esprit l'habite d'abord. Parce que le corps de l'homme, c'est une maison. C'est une maison. Il nous dit ça toujours. C'est une maison qui est dedans. Faites quoi, 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 quoi. Ouvrez la porte. On voit qui est dedans d'abord. Avant d'épouser la personne. Les gens disent « âme, sœur ». Moi, je vous dis « esprit, sœur » ou « esprit, frère ». Ouais. Ouais. Et je vous le dis clairement, je vous le dis clairement. Il y a plein de gens, d'ailleurs, là. Eux, comme vous le voyez, ils sont beaux. Ils sont bons. Mais, à l'intérieur d'eux, là, il y a des démons. En fait, ils sont possédés par un esprit qui fait du mal. Et quand cet esprit-là se lève, là, vous avez l'impression qu'on est face à une personne. Mais cette personne peut présenter l'air de quelqu'un qui est gentil le matin. Très gentil. Quand vous n'êtes pas encore dans le foyer, là, quand vous n'êtes pas marié, cette personne se présente comme une personne qui est très gentille. La personne la plus gentille de la planète. Hé. Mais, faites grave attention. Ne regardez pas cela pour vous marier. Ne dites pas « Hé, mon chéri, il est attentionné. » « Hé, il est attentionné. » « N'hésite pas. » « Hé, la fille, elle m'est respectée. » « Elle me plaît bien. » « Elle me caresse bien. » Ce sont les histoires. Tout ça, ce sont les bêtises. Quand vous allez vous marier, son témoin, là, va se déshabiller comme ça. Et vous allez voir son vrai visage. Vous-même, vous allez dire « Ah, mais qui m'a vu ici ? » « Hé, il est plein de la règle de ma fille. » « Le règle de ça. » « Le règle de ça. » Vous serez choqués. Ce que vous n'avez pas vu, là, il va vous montrer. Ce que vous n'avez pas vu, là, il va vous montrer ça. Et les sorciers sont très forts dans ça. Ils cachent leur vraie nature. Leur vrai visage. Ils n'ont pas besoin de boire. Ils n'ont pas besoin de boire. Les sorciers n'ont pas besoin de boire. Ils sont fous de ça. Je suis clair comme ça. Ils sont possibles. Et ils peuvent faire un pic que ce que le gars a fait. Il n'aura plus la paix dans la maison. Parce que la fille, ou encore la femme, elle a épousé un homme qui n'est pas en réalité celui qu'il paraît être. Ou bien, il n'aura plus la paix dans la maison. Parce que l'homme a épousé une femme qui n'est pas celle qu'elle prétendait être. Premièrement ! Premièrement ! Méfiez-vous des filles qui se maquillent beaucoup. Deuxième élément ! Deuxième élément ! Méfiez-vous des filles qui portent perruques. Troisième élément ! Troisième élément ! Méfiez-vous des filles qui passent beaucoup, beaucoup dans les salons de chirurgien esthétique. Ça, ce sont les signes qui ne manquent pas. Parfois, il est mieux de rester seul que d'être mal accompagné. Parfois, il est mieux de rester seul que d'être mal accompagné. Il y a des choses dans ce monde-là que vous ne pouvez pas comprendre. Si vous voyez quelqu'un qui est célibataire à 40 ans, à 50 ans, ne jugez pas la personne. Vous ne savez pas ce qu'elle a vécu. Il y a tant de choses dans ce monde que vous ne pouvez pas comprendre. Cette affaire-là, que ça vous sert de la raison. c'est de la faire-ci, la faire-ci. Vous les Camerounais, que ça vous sert de la raison. Je vous donne votre groupe la chine de l'heure. C'est la prédence de la vie. Que Dieu bénisse toute votre entreprise, que Dieu bénisse vos familles et qu'il fasse sur vous votre femme et que la paix soit chez vous. et qu'il fasse sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada